La valeur du chesed Dans le monde du Talmud, on sait très bien que des fois des rabanimes posent des objections, des questions. On peut arriver à trouver des réponses. Quand Rabbi Keveig pose une question, on sait que normalement c'est du béton armé. C'est extrêmement puissant. Il donnait 37 cours par jour. 37 cours par jour. C'était un génie extraordinaire. Comment est-ce qu'on devient un grand Torah ? L'étude du Torah. Mais il faut aussi les midotes, les bonnes midotes. Si tu n'es pas comme descendant d'Abrahmi Tarkiakov, tu ne peux pas être un grand Torah. Tu peux être un génie au niveau peut-être technique. Tu ne peux pas être un grand Torah. Torah, il faut que tu respires, que tu sois un homme de Torah comme un ange. Rabbi Keveig, un jour, était en calèche. Donc une calèche qui était fermée avec les chevaux et le cocher. Et voyager la nuit comme ça, tout à coup, il y avait une averse de la boue et la calèche, dévie de la route, tombe dans une flaque de boue. Sors le cocher, il va sous la calèche, il commence à pousser. Il arrive à remettre la calèche sur la route. Évidemment, le cocher est tout trempe, plein de boue, il fait froid. Il reparte. Tout à coup, Rabbi Keveig lui dit, tiens, prends. J'ai justement sur moi des chaussettes, chaussettes bonnes, chaudes et sèches. Prends-les. Le cocher est tout content. Il a les pantalons, les bottes, tout mouillé, il fait froid. Il chante. J'ai vu maintenant, ah, des bonnes chaussettes toutes chaudes. Bon, et il repart. Sur le rose, il se pose la question de le cocher. Mais d'où il a quoi ? Rabbi Keveig se parlait avec des chaussettes dans sa poche. Il va voir dans sa valise. Mais sa valise, elle est sous mon siège. Cadenasé. Comment il a pu sortir les chaussettes de la valise ? Je ne comprends pas. Bon, ils arrivent à destination le matin. Ils voient Rabbi Keveig descendre de la calèche et ils voient qu'il n'a pas de chaussettes. Il croit d'arabe. Vous menez vos chaussettes, mais il n'y a aucune raison. Je ne comprends pas. Toi, tu étais tout mouillé. Pourquoi on me laisserait bien au chaud avec des chaussettes chaudes alors que toi, maintenant, tu es avec des chaussettes mouillées dans le froid ? Je te donne les chaussettes qui sont sèches. À toi, c'est tout à fait normal. Bonne journée.